Arthur Brandao, une fable de M. Jeanne de la Fontaine, Le Corbeau et le Renard Maître Corbeau sur son arbre perché tenait en son bec un fromage Maître Renard par l'odeur alléchée lui tend à peu près ce langage Eh bonjour M. du Corbeau, que vous êtes beau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau Ça mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses bois Et le Corbeau, pour montrer sa belle voix, ouvra un large bec, laissa tomber sa proie Le Renard s'en saisit et dit Mon bon monsieur, savez-vous que chaque flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute Cette leçon vaut bien un fromage sans doute Jeanne de la Fontaine Ah vivement le week-end Le mieux pour le week-end c'est d'aller chez des amis Ah ben c'est sûr, c'est pas toi qui paye Puis s'il y a un incendie tu t'en fous, t'es pas chez toi Moi je dis toujours, je suis invité, j'aiderai pas Surtout pas aider, si tu casses un truc, ça te retombe dessus Quand t'es d'une fois, t'es piégé Moi un jour, j'ai eu le malheur de dévisser un couvercle de cornichon Oh l'erreur, oh l'erreur, l'erreur, l'erreur Si à table on me demande de découper le poulet, je dis, excusez-moi, je suis pas cuistot Pareil, quand ils te donnent un tire-bouchon Excusez-moi, je connais pas T'as raison, c'est un coup de se faire mal à la main Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de bouseux Ils s'emmerdent dans leurs trous Alors moi maintenant, quand je suis invité Je fais plus de cadeaux Et puis, ce n'est pas apprécié Ça sert à rien Un jour, j'amène un gâteau Bon, tu sais là, les biscuits Les biscuits Ouais Non, mais ceux qui sont présentés dans le coffret allongé Ouais Mais en papier, là Ouais Mais tout au beurre Ah, bien sûr Je sais bien des petits beurres Mais voilà Bien des petits beurres Bittemps